On s'est dit qu'une journée comme aujourd'hui, ce serait important d'avoir l'écho de membres de la communauté juive. On le sait, celle-ci est vraiment craintive face aux tensions qui se manifestent. Il y a une foule de services, par exemple, à l'hôpital juif de Montréal, qui ont été fermés aujourd'hui. Il y a des enfants qui ne veulent pas aller à l'école, etc. Donc, pour en discuter, j'ai avec moi Liar Bibas, qui est médecin, cardiologue intensiviste. Ça a été une semaine difficile pour vous, hein? Moi, pour moi, honnêtement, c'était une des semaines les plus difficiles. On dirait que la semaine dernière, c'était comme un monde différent. Et je pense que c'est ça le sentiment de la plupart, en fait, de tous les membres de ma communauté juive de Montréal, c'est qu'on dirait qu'il y a sept jours, on vivait dans un autre monde, puis maintenant, c'est un nouveau monde qu'on doit faire face. Parce que la réalité, c'est que tout le monde connaît quelqu'un qui a été directement touché par cette attaque de Hamas. Tout à fait. L'autre jour, quelqu'un m'a demandé est-ce que c'était la famille en Israël. Moi, j'en ai dit oui, j'en ai quelques millions. Mais c'est sûr qu'on l'a tous ressenti. Samedi, ma femme s'est arrivée en criant quand elle a ouvert son téléphone. Les images qu'on a tous vues, les vidéos atroces, qu'on continue à voir, malheureusement. D'abord, c'était très difficile de voir ces images-là, de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'apprendre à tous les jours. Et bien sûr, d'être ici, de façon locale, de voir qu'est-ce qui se passe ici. Il n'y a pas de grosses menaces, mais il y a eu quand même des craintes vis-à-vis de la communauté. Et il semble qu'il y a peut-être des menaces réelles en investigation présentement. Alors, c'est sûr qu'on craint énormément. De quoi vous avez peur? Malheureusement, quand quelque chose se passe en Israël, on voit des manifestations ici qui parfois incitent la haine. Comme on a vu le lendemain, le lendemain du plus grand massacre à une population juive depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a vu à Montréal, chez nous, une manifestation pro-palestinienne, mais qui, à la fois, en même temps, distribuer des bonbons pour célébrer ce qui s'est passé, le viol de femmes, des parents qui ont été brûlés avec leurs enfants, des affaires qu'on n'a jamais vues dans notre temps, on pense, mais finalement qui sont arrivées il n'y a que six jours. Mais on l'entend, il y a eu des manifestations, le Hamas s'en appelait à ce qu'on appelait une journée de rage, j'ai eu des manifestations monstres au Proche-Orient en particulier, mais même ici à Montréal, d'entendre des gens, des Montréalais dire « Le Hamas, ce ne sont pas des terroristes ». C'est ça. Moi, je pense que c'est déplorable. Je pense qu'il faut être un petit peu noir sur blanc. Le Hamas est un groupe terroriste. Ça ne veut pas dire que les Palestiniens sont des terroristes, non, du tout. Le Hamas, c'est le gouvernement de la bande de Gaza qui n'a pas eu d'élection depuis une quinzaine d'années. Et c'est ce même groupe-là qui a effectué ces attaques. Alors, je pense appeler le Hamas un groupe terroriste quand ils ont vraiment fait des actes qu'on n'a pas vus depuis l'Holocauste. C'est la chose à faire. Mais en même temps, on peut dire, bien oui, il y a des Palestiniens là-dedans qui vivent à Gaza, qui méritent une vie qui est bien meilleure que celles qui vivent présentement. Vous êtes médecin. Oui. Vous soignez des gens. Vous sauvez des vies. C'est votre mission professionnelle. Quel regard vous portez sur ce qui se passe là-bas? Parce qu'on entend énormément de critiques sur la riposte d'Israël, sur ce blocus de Gaza. On voit les images. Ici, il y a plus de 500 enfants qui ont été tués. C'est sûr, en tant que médecin, je vois les choses d'une façon. Mais avant d'être récent, moi, je suis juif. Et comme juif, c'est sûr que quand moi, je vois ces manifestations-là et quand je vois ces attaques-là qui se font en Israël, pour moi, c'est clair que la cause de ces attaques, c'est la haine du juif. Et le fait qu'il y ait des gens qui croivent toujours, 75 ans après l'établissement de l'État d'Israël, que les juifs n'ont pas le droit à une autodétermination sur leur terre ancestrale, en partie. Parce qu'on s'entend qu'on est prêts, je pense que la plupart des Israéliens et la plupart des Juifs s'entendent que la même terre, il y a deux peuples pour une terre. Mais quand on entend qu'est-ce qui se fait dire à certaines manifestations, on dirait, en fait, je pense que qu'est-ce qu'ils veulent, les extrémistes, c'est vraiment d'enlever tout juif de cette terre-là. Et c'est sûr que c'est déplorable. En tant que médecin, c'est sûr, dans un monde parfait, ça serait bien d'avoir une paix, d'avoir deux pays à un côté de l'autre, sans frontières. Vous, comme juif montréalais, vous êtes à l'aise avec la riposte en ce moment de l'État d'Israël. Bien, écoutez, je ne suis pas tacticien de guerre, mais il doit y avoir une riposte, parce que c'est une attaque terroriste contre des civils. Et je pense qu'il faut aussi minimiser la mort civile, mais en même temps, on ne peut pas ne rien faire, parce que sinon, ça va juste arriver encore. On parle des civils, mais en même temps, la bande de Gaza a deux frontières. Il y a aussi la frontière avec l'Égypte. Les Égyptiens ne veulent pas ouvrir la frontière. Alors, c'est une situation difficile. On sait que l'Israël ne peut pas ouvrir sa frontière pour faire passer des réfugiés, parce qu'on a vu ce qui est arrivé le 7 octobre. Mais c'est sûr qu'à mon avis... Moi, je déplore la mort des civils, ça, c'est sûr. Mais en même temps, il faut avoir une solution pour ne pas mourir comme ça, dans un massacre. Les gens, ils ont le droit à vivre paisiblement chez eux, peu importe leur religion, peu importe leur nationalité. Et j'espère que... Est-ce que ça, ça va mener vers une paix? À mon avis, non. Non, malheureusement, je pense que tout ce qui est en rapport avec la paix entre Israël et Palestine, ce qui est arrivé le 7 octobre, risque de rendre les choses beaucoup plus difficiles. Ils étaient déjà... Vous n'y croyez plus, à la paix, là-bas? Écoutez, le Moyen-Orient, c'est une région qui peut tellement changer. Ça peut changer du jour au lendemain. Il y a 10 ans, Israël avait... Au début, il n'y avait aucune paix. Ensuite, l'Égypte, ensuite la Jordanie. Puis ensuite, rapidement, en quelques années, le Maroc, le UAE, il y a eu la paix, le Bahreïn. Et on parlait jusqu'à l'Arabie saoudite. Il y a 5 ans, on aurait dit l'Arabie saoudite, l'Israël paix. Personne n'aurait cru. Alors, est-ce que je n'y crois pas, à la paix? Je préfère ne pas y croire de ne pas y croire. Vous comprenez? Je pense qu'il faut toujours avoir un espoir. Et moi, je sais que les Israéliens veulent une paix. Et les Juifs, ils veulent juste vivre en paix, que ce soit à Montréal ou en Israël. Alors, même les menaces qu'on vit ici, présentement, on espère qu'il n'y a rien de sérieux qui va arriver. On sait qu'on a le support complet de la classe politique et de la SPVM. Et on va voir où on s'en va chaque jour. Pour moi, c'était une des semaines les plus difficiles que j'ai vécues. Et en tant que parent, c'est complètement différent. Qu'est-ce que vous dites à vos enfants? Moi, mon plus grand, il a 5 ans. Alors, on lui a dit comme quoi, qu'il y a quelque chose de mauvais en Israël. Puis, tu sais, il ne comprend pas plus que ça. Non, c'est ça. Vous êtes chanceux, en vérité, parce qu'ils sont ici pour être en frontière. Oui, de voir leur innocence vis-à-vis de ça, ça fait un contraste tellement difficile à même l'expliquer, ce contraste-là. Mais c'est la réalité. On leur a dit, faites attention. Des fois, quand la porte sonne, ils pensaient à leurs grands-parents, ils vont ouvrir la porte. On leur a dit, maintenant, vous n'ouvrez jamais la porte, sans nous dire, parce qu'on entend des affaires comme des gens qui passent dans le quartier, qui cherchent c'est quoi, les maisons juives. Ouais, ouais, non, vraiment, il y a des... Je ne veux rien confirmer, parce que ça, c'est la job de la police. Mais moi, je suis dans plusieurs groupes sociaux avec des membres de la communauté. Puis vraiment, des gens, ils disent, il y a des gens qui sont en train de prendre des photos des maisons, de cogner, d'essayer de cogner, puis qui vont en voiture avec un drapeau palestinien. Pour moi, ça, c'est pas exprimer un droit de manifester son soutien. Ça incite à la haine, et c'est une menace, à mon avis. Yor Bibas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci.